bonjour et bienvenue sur le blog testeur outdoor aujourd'hui je reçois daniel benjamin podologue à paris qui va nous parler du pied des chaussures de trail des chaussures de running et tout ce qui nous intéresse et qui englobe la chaussure bonjour daniel bonjour alors peux-tu te présenter aux auditeurs et aux lecteurs du blog oui bien sûr donc je suis podologue j'ai donc une spécialisation en podologie du sport et je suis en train de faire une thèse de biomécanique humaine que toutes les études liées à la marche à la foulée et on est justement équipé dans nos deux cliniques à paris de beaucoup de matériel d'analyse de mouvement ce qui nous permet donc de pouvoir et bien être bien spécialisé dans les questions que tu as envie de nous poser aujourd'hui tout à fait et d'abord quand on est podologue c'est comme une année d'études c'est quoi le cursus universitaire pour y arriver alors en fait tu passes un cours pour entrer dans une école de podologie après c'est un diplôme paramédical comme les infirmiers et les cliniques qui durent trois ans et ensuite donc tu fais des spécialisations tu fais des diplômes universitaires etc après tu peux rentrer dans des masters des doctorats ben c'est ce que c'est ce que j'ai fait là je suis dans un doctorat de biomécanique humaine avec l'université de Reims d'accord et du coup alors tu es à combien d'une étude là pour le moment j'en suis donc je suis au stade master pour le moment je suis en train d'attaquer ma thèse waouh alors on va attaquer directement par le pied c'est quoi qu'est ce qui compose de le pied au niveau des muscles et des squelettes quelles sont les particularités qu'on peut rencontrer dans un pied alors tout le monde s'est rendu compte que le pied ça avait une forme assez particulière quand même donc c'est vraiment ce qui nous permet de passer de notre position verticale à se déplacer de manière horizontale et donc ça a une forme un peu particulière le pied assez long il y a notamment donc la la fameuse arche plantaire qui qui fait comment dire qui qui quand même quelque chose assez particulier c'est on a fait partie des seuls animaux à avoir ce type de structure donc au niveau des os on a 26 os on a plein de muscles au niveau du pied les muscles intrinsèques extrinsèques du pied et intrinsèques c'est les muscles qui partent du pied et qui se termine dans le pied et extrinsèques c'est les muscles qui partent de la jambe et qui se termine dans le pied donc tous ces muscles sont extrêmement important pour pouvoir courir marcher pour la stabilité du pied pour dérouler le pas pour dérouler la foulée etc etc quand on dit qu'on a un pied qui a des défauts et tout ça quelles sont les principales pathologies qu'on peut rencontrer dans un pied qui fonctionne pas bien ? alors la plus grosse pathologie qu'on rencontre le plus fréquemment c'est ce qu'on appelle donc une aponebrose plantaire donc dans la plante du pied donc partant du talon et qui vient se terminer ce qu'on appelle au niveau des charnières métatarsophalangiennes donc la naissance des orteils on a une grosse gaine fibros qui s'appelle l'aponebrose plantaire cette gaine fibros elle est extrêmement importante c'est pas un muscle en soi mais c'est la continuité mécanique des muscles du mollet et du tendon d'achille pas anatomique, mécanique et en fait tout ce système fonctionne comme une poulie et ça nous permet de décoller le talon donc avec un système de poulie de réflexion avec la poulie étant située au niveau du talon et ça permet donc de lever le talon et de se mettre sur l'avant-pied pour pouvoir marcher, se propulser, courir etc et très fréquemment on se retrouve avec des inflammations de cette aponebrose plantaire qui est douloureuse alors elle peut se fissurer au niveau du talon et ça se calcifie donc quand on fait des radios on voit la fameuse épine calcanienne qui est très connue également et lorsqu'elle est étirée, trop étirée parce que le pied s'affaisse dessus elle peut s'inflammer et puis on peut également avoir des tendinites d'achille et tout plein d'autres pathologies associées d'accord et lorsqu'on a un pied on va dire creux ou plat ou un pied qui n'a pas les bonnes capacités est-ce que cela peut influencer sur les performances lors d'une activité sportive ? Ah ça c'est très très compliqué à déterminer dans l'idée oui dans la pratique je te dirais pas réellement on n'a jamais vu quelqu'un avoir des meilleures performances parce qu'on lui a mis une sommelle orthopédique sous le pied qui lui a permis soit de restructurer son pied parce qu'il était trop affaissé soit de compenser son pied qui était trop cambré ça n'améliore pas réellement les performances ou c'est pas suffisamment significatif pour améliorer les performances c'est surtout on va dire dans l'utilisation de l'énergie plutôt de toute l'énergie cinétique qu'on emmagasine lorsqu'on court ou on marche et c'est surtout à ce niveau-là D'accord et lorsque la course à pied ça impose beaucoup d'impact au niveau du sol j'imagine que tu dois avoir beaucoup de patients coureurs dans ton cabinet quelles sont les blessures qui reviennent le plus souvent ? Alors les blessures les plus fréquentes comme je te disais tu as la panneavanzile planterre, la tendinite d'Achille tu as les pathologies qui sont très fréquentes aussi alors il y a un muscle qui est très très important dans la marche et la course qui s'appelle le tibial postérieur ou le jambier postérieur ça c'est l'ancien nom et donc ce tibial postérieur c'est un des muscles extrinsèques du pied dont je parlais tout à l'heure donc il est dans le plomb il naît sur le tibia dans la face postérieure du tibia donc c'est un muscle de ce qu'on appelle la loge profonde de la jambe et il vient s'insérer sur le son insertion terminale principale se fait sur l'intérieur du pied sur un os qui s'appelle l'os naviculaire et son grand rôle à ce muscle là c'est d'empêcher l'excès de pronation ou l'excès d'affaissement du pied et donc il se retrouve fréquemment trop étiré parce qu'il y a énormément de coureurs pronateurs enfin hyper pronateurs et donc du coup il se retrouve étiré donc ça te fait une tendinite avec des douleurs à l'intérieur du pied sous et derrière la malléole interne qui peuvent irradier jusque dans la jambe également c'est un des grands responsables d'une autre pathologie qui est très connue qui est la paliostite tibiale parce que le fait que ce muscle tibial postérieur soit trop étiré lui-même qui est en contact avec une autre gaine fibreuse autour de la jambe qui est la ponébrose jambière tire sur cette ponébrose jambière qui a tendance ensuite à se calcifier et à s'arracher un petit peu au niveau du tibia et donc on retrouve les fameuses paliostites tibiales qui sont également très fréquentes chez les coureurs à pieds et quand tu parles de pronateurs, de subbinateurs est-ce que cela dès le départ est-ce que ça engendre comment dire est-ce que ça engendre des pathologies autres qui sont quasi obligatoires si on ne met pas de semelles ? à quel niveau peut-on dire qu'on est un pronateur sévère ? ou un subbinateur sévère ? alors j'ai envie de te dire la chose suivante j'ai vu plein de coureurs à pieds hyperpronateurs ou supinateurs de manière vraiment excessive et abusive et qui n'ont pas de pathologie donc du coup bon ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui rentrent dans mon cabinet qui me disent j'ai l'impression que je cours bizarrement mais j'ai pas mal et là c'est toujours un petit peu compliqué de savoir si tu vas compenser ou corriger le problème donc tu essaies de compenser un peu mais pas trop pour ne pas trop l'ennuyer et puis voilà mais effectivement le fait d'avoir une foulée hyperpronatrice ou supinateur ça a des conséquences pas uniquement sur ton pied ça a des conséquences sur ton genou sur ta hanche sur ton dos également puisque tout ton appareil locomoteur fonctionne et travaille en même temps et quand tu marches et tu cours toutes tes articulations plein de muscles sont recrutés allant donc des cervicales jusqu'au bout des orteils et donc du coup tu retrouves tout plein de types de pathologies associées à une foulée qui serait hyperpronatrice ou supinatrice et qui est potentiellement nocif et pathologique pour le sportif bien et quand on court régulièrement quand on pratique la course à pied est-ce qu'une visite chez un podologue est nécessaire on va dire une visite annuelle est-ce qu'elle est nécessaire même si on n'a pas de douleur ça je dirais que ça dépend de plusieurs choses si tu n'as pas de douleur si tu ressens mine de rien lorsque tu cours qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que c'est intuitif on le voit bien quand on court les cours à pied surtout en général ils courent tous aux mêmes endroits je prends par exemple habitant à Paris quand on va au bois de boulogne le week-end j'habite pas loin donc on les voit courir si on s'assoit sur un banc en une heure on va en voir passer 100 et donc ils se voient tous courir mutuellement et j'ai envie de dire que si jamais on sent qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre foulée ça risque de poser problème parce que la foulée la course comme la marche c'est une suite de mouvements cycliques et symétriques et si jamais il y a un asynchronisme dans ces cycles et une asymétrie il y a quand même de très fortes chances qu'on se retrouve avec des pathologies alors si jamais on a le sentiment ou l'impression que notre foulée n'est pas tout à fait bien cadré ou qu'il y a des usures anormales au niveau des chaussures ou que bon on se retrouve avec à chaque fois avec des courbatures ou des contractures importantes après le sport c'est vraisemblablement qu'il y a quelque chose qui ne va pas et effectivement une petite visite de contrôle ne fera pas de mal ok alors maintenant imaginons que j'ai une foulée qui n'est pas terrible je me retrouve dans un cabinet de podologue quel est le matériel qu'a le podologue pour analyser les pieds alors je vais parler de la clinique où je suis et puis après je vais parler de manière plus générale donc dans la clinique où on est comme j'expliquais on a énormément de matériel d'analyse de mouvement donc la première chose qu'on va faire tout podologue A vous allez monter sur ce qu'on appelle un podoscope un podoscope c'est une espèce de structure en plexiglas avec une petite lumière un miroir qui permet de voir les empreintes plantaires et de voir ce qui se passe donc avec ça en fait ça permet de classifier la forme de pied que l'on a donc pied creux pied plat pied valgus etc et puis ensuite donc on a en général des plateformes qui s'appellent des plateformes podométriques où il y a des capteurs de pression donc vous montez dessus ça montre donc comment vous répartissez votre charge à un plan de pied c'est en statique je parle et également si vous avez tendance à déjeter votre poids d'un côté ou de l'autre vers l'avant vers l'arrière etc ensuite en général il y a un tapis de course alors nous on a la chance d'avoir un tapis de course avec des caméras d'analyse de mouvement et donc c'est un tapis déroulant qui est également à des capteurs donc on peut mesurer tous les angles et toutes les vitesses angulaires des différents segments pendant que le patient court et on voit également comment il répartit la foulée la pression la charge quand il court etc ça déjà c'est plus rare en général la plupart des podologues sont équipés simplement de tapis de course avec des caméras ce qui est déjà bien ça permet de donner quand même une excellente idée du type de foulée qu'on a et donc voilà et là on peut analyser la foulée du patient donc voir comment il répartit la charge comment son pied atterrit sur le tapis tous les paramètres de la course spatio-temporelle et tous les paramètres de force et de pression bien une visite chez un podologue comme toi doit pas être au même tarif quand même qu'une visite à un podologue on va dire plus basique parce que là ça demande du matériel qui est quand même lourd ouais si si on est au tarif classique une consultation chez nous à Paris c'est une quarantaine d'euros en général c'est entre 30 et 40 euros sur Paris si si parce que on a la chance d'avoir des gros groupements de cliniques qui investissent pour nous donc c'est des investissements à long terme et ça nous permet d'amortir ça assez facilement c'est pour ça qu'on est particulièrement chanceux parce qu'on n'a pas à investir nous-mêmes et bien évidemment ça permet tout de suite d'avoir du matériel donc on ne pourrait pas se procurer tout seul si j'étais dans mon cabinet j'étais dans mon cabinet le tapis dont je te parlais avec les pressions capteurs de pression les caméras de mouvement etc honnêtement je n'aurais jamais pu l'acheter oui ça je me doute et quand on voit les magasins de sport qui ont leur propre tapis leur propre caméra d'analyse aussi est-ce qu'ils sont on peut dire des concurrents par rapport à des podologues plus classiques ou non 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 ce n'est pas des concurrents c'est bien moi je trouve ça bien je ne suis absolument pas contre ça ils sont là pour aujourd'hui les chaussures de sport j'avais écrit un petit article sur ça récemment les chaussures de sport c'est tellement compliqué d'en choisir on a l'impression de choisir une voiture ou un appartement pour choisir une chaussure de sport maintenant il y a tellement d'options de gadgets de technologies brevetées etc que c'est quand même super compliqué et quand même la première idée importante à avoir c'est d'avoir une idée de comment on court il n'y a pas besoin d'être podologue pour voir si on est un coureur hyperpronateur ou un coureur supinateur et avoir la chaussure adaptée après de toute façon si malheureusement comme les chaussures qu'on vend les chaussures de série sont des chaussures classiques qui sont faites pour s'adapter au plus grand nombre donc de par ce fait les corrections qu'il y a dans la chaussure sont minimes et de toute façon si vous avez une foulée pathologique peu importe la perte sur ce que vous allez acheter la pathologie se déclarera un jour quoi qu'il arrive donc c'est pas des concurrents nous on interviendra ensuite pour régler le problème et tenter donc de compenser le trouble mécanique morphostatique du patient lors de sa course tu parlais des semelles des marques tout ça on voit aussi dans le commerce des semelles thermomodulables que le moule ah oui j'ai déjà vu ça que le moule dans ses cheveux ou qu'on met dans un micro-ondes c'est gadget ou c'est vraiment utile c'est compliqué j'ai déjà vu ça aussi oui c'est une semelle qu'on doit mouler chez soi c'est ça tout à fait oui le problème c'est que c'est compliqué à mouler du coup parce que quand nous quand on fait des semelles orthopédiques thermoformées donc ça s'appelle on utilise des coussins avec des billes de silicone et une pompe à vide donc du coup on peut durcir le coussin pour qu'avoir le coussin emprunteur prenne exactement la forme du pied du patient et venir mouler la paire de semelles sur le pied du patient mais avec la forme de l'empreinte du coup je ne vois pas trop ça me paraît très compliqué si tu n'as pas ce genre de matériel de pouvoir mouler correctement ta semelle à ton pied sans avoir quelque chose pour faire l'empreinte en dessous en fait oui et par exemple si j'achète une paire de running une chaussure normale enfin une paire de running n'importe quelle marque si je veux changer la semelle de propreté est-ce qu'il y a des est-ce qu'il faut prévenir est-ce qu'il y a des trucs à prendre en charge ou est-ce que je veux faire n'importe quelle autre marque sans que ça modifie l'aspect du pied si tu veux la semelle de propreté elle est grosso modo là surtout pour isoler le pied du reste de la chaussure et puis notamment absorber l'humidité et puis permettre il y a un petit peu d'amorti mine de rien parce qu'elles sont assez épaises quand même mais voilà elles n'ont pas un grand intérêt non après si toi tu venais acheter d'autres semelles il faudrait juste bien faire attention à la pointure et à la dimension de la semelle mais il n'y a pas grand chose à en redire à ce niveau là nous les premiers lorsqu'on fait des semelles orthopédiques très souvent on enlève la semelle de propreté puis on met notre semelle orthopédique à la place tout à fait donc ensuite j'ai une question les semelles orthopédiques faites par des podologues elles sont faites à quel matériau quels matériaux faut-il privilégier ? oula tu veux me fâcher avec tous les podologues de France alors comment dire je leur dirai rien je leur dirai rien c'est très très alors c'est très très large et très très vaste alors bon on va faire simple pour le sport tu as deux grands types de paires de semelles alors encore une fois je vais te donner ce que font les podologues ce que font pratiquement tous les podologues de France et ce qu'on fait nous nous on a la chance encore une fois grâce aux investissements des cliniques d'avoir du matériel assez spécifique du coup nous on a des scanners en trois dimensions c'est à dire tu vas mettre ton pied sur mon scanner et moi je vais c'est des scanners laser et je vais avoir ton pied en trois dimensions ensuite j'ai un logiciel avec lequel je vais modéliser la paire de semelles exactement à la forme de ton pied d'accord donc c'est vraiment tout est numérisé tout est calculé au micro degré près au micro millième de millimètre près enfin c'est des logiciels assez impressionnants et ensuite on pose nos plaques donc nous on utilise pratiquement exclusivement ce qu'on appelle des mousses EVA donc de vitil vinyle acétate ça c'est les mousses que tous les podologues utilisent pour combler les semelles tenir le pied etc et ensuite on a une grande fraiseuse numérique qui vient usiner les plaques et qui donc fabrique la semelle exactement à la forme de ton pied ça c'est ce qu'on utilise nous encore une fois c'est un matériel qui coûte extrêmement cher et qu'on est je crois jusqu'à présent deux ou trois en France à avoir ce genre de matériel en podologie et sinon le plus classique c'est donc de faire le thermoformage de la semelle c'est à dire on prend soit des mousses EVA soit des résines soit du polyuréthane qu'on met sous vide qu'on chauffe on fait notre empreinte dont je te parlais tout à l'heure avec les coussins en silicone la semelle chauffée sous vide ramoulie énormément du coup on peut la sortir et la mouler à la forme du pied et en refroidissant elle durcit et donc à la forme de ton pied ensuite on les découpe on rajoute nos éléments de correction et ça te fait une semelle de sport d'accord maintenant on imagine j'ai ma semelle orthopédique elle est toute neuve quelles sont les précautions qu'il faut que je prenne lorsque je vais les utiliser les premières fois alors je vais faire un petit on peut citer des marques oui oui il n'y a pas de problème on cite tout déjà première chose que toute personne notamment ceux qui ont des pieds hyperpronateurs avec des pieds affaissés des pieds plats ou des pieds vagus il faut aller acheter une crème qui s'appelle la crème NOK N-O-K oui là les marathoniens la connaissent bien c'est pour pas avoir d'ampoule parce que on a beau dire moi quand je me refais mes semelles même avec mon super propos numérique etc au début j'ai des ampoules notamment sur la plante du pied parce que j'ai les pieds plats donc voilà déjà bien stagner le pied pour éviter au maximum les ampoules utiliser des chaussettes anti-frappement etc c'est bien aussi après c'est pas évident parce que ça a changé ta foulée donc du coup c'est très bizarre au début on va dire que les 5-8 premières sorties c'est pas évident ça te fatigue tu sens que tu luttes contre la semelle donc tu as du mal à te réadapter à ta foulée donc tu gagnes un temps d'adaptation où tu vas être courbaturé fatigué où vraiment ce changement il est assez désagréable au début et puis au fur et à mesure on s'y habitue en général comme je t'ai dit entre 5-8 sorties et puis après comme tu retrouves une foulée à peu près physiologique d'un seul coup t'es comme on disait t'es beaucoup plus efficace tu gaspilles moins d'énergie puis si t'as une pathologie t'as surtout plus mal donc tu peux retrouver tout le plaisir de courir c'est bien et comment bien comment bien les entretenir les semelles orthopédiques comment faire pour qu'elles durent longtemps et quelle est d'ailleurs quelle est leur durée de vie une semelle orthopédique la durée de vie j'ai envie de te dire c'est à peu près la même qu'une chaussure de sport on estime une grosse année pour une paire de semelles orthopédiques que c'est bien à usage régulier après au niveau de l'entretien il n'y a pas grand chose à faire au niveau de l'entretien il faut juste quand tu vas courir si jamais il pleut ou si jamais tu transpires beaucoup il vaut mieux sortir les semelles orthopédiques des chaussures une fois que tu as fini de courir pour qu'elles sèchent parce qu'il y a pas mal de colle ou d'adhésif double face industriel dedans donc ça avec l'humidité ça a tendance à se décoller et puis il ne faut surtout pas les mettre à la machine à laver parce que comme la plupart sont thermoformés si jamais c'est étroyé si jamais elles se retrouvent dans la machine à 90 elle ne va plus ressembler à grand chose à la sortie de la semelle donc si jamais tu veux la nettoyer tu utilises une lingette un chiffon humide ou tu la polies gentiment et tu la rafraîchis gentiment et puis voilà mais sinon il n'y a pas vraiment pas d'entretien particulier il faut juste faire un petit peu attention pas les tendres dans tous les sens et puis les mains mais sinon grosso modo c'est vraiment bien fait pour tenir dans le temps sans trop de problèmes alors maintenant on va passer aux chaussures de running il y aurait tellement de choses à dire sur les semelles sur les pieds qu'on ne peut pas tout faire mais sur les chaussures de running qu'est-ce qui compose d'une chaussure de running quels sont les principaux éléments qui permettent de fabriquer une chaussure de running ben alors tu as la chaussure tu as ce qu'on appelle la semelle tu as plusieurs types de semelles en forme de sandwich tu as le montage du reste du chausson sur la semelle tu as plusieurs éléments comme des gadgets au niveau du milieu du pied au niveau de l'arrière-pied etc qui offrent maintien stabilité ou souplesse ou un petit peu tout ce que tu veux il doit dire que les éléments les plus importants c'est surtout notamment ce qu'on appelle la semelle intermédiaire donc en gros tu as ta semelle tu as la semelle qui est en contact avec le sol ce qu'on appelle la semelle extérieure la semelle intérieure c'est la semelle de propreté dont on parlait tout à l'heure et puis tu as cette semelle intermédiaire cette semelle intermédiaire c'est là que tous les éléments composant la chaussure d'un point de vue compensatoire correctif etc est en place tu retrouves de l'EVA par exemple dedans des mousses EVA dont je te parlais tout à l'heure les mêmes dont on sait en podologie alors avec des corrections et des duretés bien plus faibles que celles qu'on utilise bien évidemment parce que comme je te disais tout à l'heure il faut que ça s'adapte au plus grand nombre tu retrouves également toutes les technologies les fameuses technologies des équipementiers tu vas retrouver l'air encapsulé de Nike les Nike Air tu vas retrouver le gel d'Asix pour l'amorti c'est dans cette semelle là que sont encapsulées toutes ces technologies là ensuite tu as la forme la manière dont est montée la chaussure le plus fréquent des montages donc comme je te parlais le chausson le chausson sur la semelle c'est ce qu'on appelle le montage Strobel où en gros ce modo la semelle est cousue est collée à la semelle intérieure et ce genre de montage c'est un bon compromis entre maintien et souplesse donc voilà en général c'est le plus important d'une chaussure de sport et donc quand on parle de semelle intermédiaire les technologies des marques ils ont un peu des noms bizarroïdes un petit peu à toutes les sauces comment quelqu'un qui va acheter une paire de chaussures peut s'y retrouver entre ASIC Nike Salomon comment faire comment savoir les propriétés qu'a la semelle en question alors là pareil là tu vas me fâcher avec tous les équipementiers maintenant il n'y a plus qu'à fermer la boutique je vais faire mes boutiques après ton interview là c'est sûr alors il y a énormément de choses qui sont des simples gadgets je ne pourrais même plus les citer tellement il y en a de choses comme ça je te dirais que déjà ce qui est quand même important c'est mine de rien de faire cette petite analyse de foulée pour voir le type de foulée Gotha donc ça te permettra de choisir donc tu as trois grands types de chaussures tu as les chaussures qui sont pour les co-opronateurs les chaussures qui sont pour les co-opronateurs supinateurs et les chaussures qui sont intermédiaires qu'on appelle les chaussures motion control et donc voilà déjà analyser ton type de foulée et acheter la paire de chaussures adaptées à ton type de foulée ça déjà c'est ce qui est important ensuite également le type de sport que tu fais le type de course sur quel terrain tu cours ta fréquence ta distance ta taille ton poids etc évidemment plus tu es lourd plus tu vas tendance à privilégier une sommeille intermédiaire épaisse avec de l'amorti pour éviter que toutes les toutes les pathologies qui sont liées à des contraintes d'impact et des contraintes vibratoires dans ton pied et dans ta jambe donc voilà il faut vraiment faire attention à ça également il y a une autre chose dont on n'a pas parlé le type alors le type d'impact de ton pied au sol tu as trois grands types d'impact tu as 80% des coureurs à pied qui atterrissent sur le talon alors il n'y a pas de il n'y a pas de mot en français ou alors je ne le connais pas mais en tout cas les anglais ils appellent ça le rear foot strike donc rear ça veut dire arrière et foot strike c'est impact du pied au sol donc ceux qui frappent avec le talon on appelle ça un coureur RFS il attaque avec la plante du pied donc mid foot strike donc le milieu du pied MFS et ceux qui sont sur la pointe du pied alors eux ils sont déjà beaucoup plus rares en général c'est soit des coureurs professionnels soit en général plutôt des sprinters on appelle des forefoot strike des coureurs FFS et pareil ça également c'est très important parce que si jamais tu n'atterrisses jamais sur le talon que tu as un bon coureur à pied qui a bien l'habitude de courir qui a développé sa technique de fouler etc ça ne sert à rien d'acheter une chaussure avec un gros talon épais qui va être d'or et qui ne va te servir à rien puisque tu ne vas jamais le toucher de toute façon donc voilà essayez de faire attention également à l'impact du pied au sol et puis voilà mais c'est également beaucoup au ressenti du coureur surtout le ressenti chaque coureur à pied a un ressenti bien spécifique s'il tombe sur un bon vendeur qui analyse un petit peu sa foulée et qui connait bien son matériel ça ne devrait pas poser de problème alors maintenant on imagine j'utilise des semelles orthopédiques et je me trouve dans un magasin de sport n'importe lequel je ne m'oriente que vers des modèles de foulée universelle oui c'est à dire c'est à dire que je n'achète pas de chaussures qui ont des foulées pour l'atrice ou subinatrice puisque j'ai des semelles orthopédiques pour corriger ah oui d'accord oui oui excuse moi oui oui très bien comme je ne l'ai dit pas forcément si tu veux si tu es un gros coureur supinateur moi sur ta je vais te prendre un exemple qui est très simple tu as une pathologie au niveau du genou qui s'appelle le syndrome de l'essuie glace elle est énorme c'est une pathologie qui est super fréquente de la course à pied même la pathologie de la course à pied ou le cas le plus fréquent je t'ai décrit le cas le plus fréquent ce n'est pas toujours le cas le cas le plus fréquent c'est que tu as un pied et un genou qui partent vers l'extérieur donc on appelle ça un genu varum une personne qui a des gens marqués et qui a tendance à avoir un pied creux et à dérouler son pied et sa foulée vers l'extérieur alors on va avoir une vraie foulée supinatrice donc moi avec ma semelle orthopédique qu'est-ce que je vais lui faire ? je vais lui faire une semelle à la forme de son pied puis je vais lui mettre une bande à l'extérieur du pied ce qu'on appelle une bande pronatrice pour rabattre son pied vers l'intérieur essayer de ramener son genou et son pied vers l'intérieur pour que sa bande arrête de frotter au niveau du genou et qu'il arrête d'avoir sa pathologie quand il court mais là mine de rien il peut mettre une chaussure pour coureur supinateur ce n'est pas un problème parce que de toute façon comme je te disais tout à l'heure la correction dans ces chaussures là est tellement minime que ça va pas ça va tellement peu impacter ma paire de semelles orthopédiques que ce n'est pas grave donc en fait gadget des marques on va dire lorsqu'on est subinateur pour un acteur il vaut mieux se tourner vers un bon podologue et avoir des semelles orthopédiques c'est ça c'est un petit peu l'idée mais comme je te dis tu vas me faire me fâcher avec les équipementiers quand tu dis ça et ensuite j'ai vu sur ton blog que tu faisais tu avais pratiqué la course minimaliste pour cette expérience d'ailleurs peux-tu nous en parler peux-tu nous raconter comment cela a commencé qu'est-ce qu'il y en a suivi alors j'ai eu la chance d'être fiancé avec une demoiselle américaine et donc du coup on était allé à New York voir sa soeur pour son mariage et puis bon c'était l'été il faisait beau donc comme tout bon touriste tu te promènes dans Central Park et puis quand tu es dans Central Park c'est pire c'est dix fois pire comme le mode Boulogne tu t'assois dure sur un banc tu vas voir mille coureurs passer et puis donc il y en avait pas mal qui avaient donc ces chaussures minimalistes ces gants de pied et c'est surprenant tu vois et puis tu sais enfin moi j'aime bien tout ce qui est gadget et tout mine de rien je critique un peu sur les chaussures de running mais j'aime bien ça quand même un petit peu comme tout le monde et donc qu'est-ce que je fais je viens de la première boutique de sport que je trouve je dis au mec écoute je veux ces chaussures là il me dit ah ouais c'est des chaussures minimalistes très bien et je les mets et comme ce que j'expliquais tout à l'heure j'ai des pieds qui sont assez plats moi malheureusement quand je fais du sport j'ai ces fameuses aponeurozites plantaires donc j'ai mes semaines orthopédiques qui corrigent mon pied plat et quand je fais du sport maintenant j'ai plus mal et là du coup forcément tu ne peux pas mettre tes semaines orthopédiques dedans donc je les mets et puis je me dis je vais courir je fais dix minutes un quart d'heure et là oh là j'ai obligé de s'arrêter les deux aponeurozites qui flambent super mal au pied bon ben tu rentres à pied un petit peu penaud quoi et puis je me mets et je me dis je ne sais pas ce n'est pas pour moi je ne me pose pas trop de questions je les range dans le placard et puis je dis on verra puis au fur et à mesure quand même ça me tourne l'opiné un petit peu c'est fort donc je me mets un petit peu à chercher sur internet je trouve plein d'articles je trouve notamment l'article du l'article enfin l'article le site web d'un professeur Harvard qui est professeur biomechanique humaine qui s'appelle le professeur Lieberman qui est quelqu'un de très réputé et d'extrêmement brillant qui décrit donc tout le processus de la foulée pieds nus de la foulée en chaussures minimalistes etc etc et c'est très convaincant et c'est extrêmement intéressant ce qu'il raconte et donc du coup tu te dis quand même si jamais il dit tout ça moi je devrais y arriver et puis tu vois quand même plein de podologues qui le recommandent également notamment aux Etats-Unis pour renforcer les muscles de la plante du pied sauf qu'il faut avoir une technique de course pour le faire que je n'avais pas bien évidemment puisque moi comme tout bon sportif du dimanche je mets mes grosses chaussures de sport habituelles j'atterris sur le talon je déroule ma foulée comme je veux puis j'avance comme ça et donc du coup il y a une technique déjà quand tu cours avec des minimalistes tu ne peux pas atterrir sur le talon tu dois atterrir sur la plante du pied parce que tu as atterri sur le talon tu n'as pas tout l'aspect amortissant et filtrant d'une chaussure de sport classique et donc tu te prends tout ton impact sur le talon et là je peux t'assurer que tu fais 3-4 foulées en chaussures sur le talon puis tu comprends rapidement que tu ne vas pas le faire longtemps ça et donc tu as atterri sur la plante du pied et puis quand tu n'as pas l'habitude tu ne le fais pas correctement du coup tu fais des enjambées trop longues tu as une cadence qui n'est pas assez rapide etc et bien tu te retrouves avec courbaturée très rapidement et tu fais énormément travailler ce qu'on appelle le système le système tricipital c'est à dire ce que je t'expliquais tout à l'heure tes muscles du volet ton tanton d'achille et ton aponeurose plantaire et donc du coup en sollicitant trop ça sans être entraîné ça te fait flamber tes pathologies on n'a rien de temps mais après donc au fur et à mesure je me suis entraîné je me suis entraîné je me suis entraîné je me suis habitué et puis au bout d'un moment j'y arrivais plutôt bien j'étais capable de faire 3 quarts d'heure 1 heure sans être trop embêté mais bon je t'avoue qu'après enfin voilà ça m'a un petit peu bon la course à pied ce n'est pas exactement mon sport de prédilection et puis quand on faisait de l'endurance dans le sport que je fais tu ne vas pas avec tes chaussures minimalistes tu vas avec tes baskets donc du coup j'ai un petit peu laissé tomber et je n'en fais plus réellement maintenant donc mais cette foulée minimaliste elle modifie enfin elle change les mentalités est-ce qu'on peut dire que si on s'habitue si on s'entraîne régulièrement qu'on arrive à avoir la foulée du coureur est-ce qu'elles peuvent enlever des pathologies que nous aurions encore avec des chaussures normales ? non les pathologies seront différentes mais tu en auras quand même ça par contre ça je te le garantis à 100% tu n'as pas moins de pathologies chez les coureurs à pied minimalistes que chez les coureurs à pied qui ont des baskets de sport ce que tu lis sur les forums sur internet etc la moindre étude sérieuse te le démontre en 10 secondes que c'est totalement faux j'ai plein de coureurs à pied minimalistes qui viennent me voir qui ont des abonnés venusés de plantaire qui ont des temps unique d'achille qui ont des périostics qui viennent alors ça vient sûrement du fait qu'ils ne le font pas correctement donc du coup on les oriente on essaie de les entraîner avec le tapis qu'on a justement on leur montre comment ils doivent courir pour ne pas avoir de problème etc mais en général ça ne suffit pas j'ai déjà essayé avec eux j'ai pris un jour un petit échantillon d'une vingtaine de patients qui couraient en minimaliste qui avaient des pathologies et je leur ai dit bah écoutez on va essayer de bien bien vous apprendre à courir en minimaliste et on ne va pas mettre de semelle orthopédique vous allez bien vous étirer vous allez bien boire et bien boire de l'eau bien évidemment et bien faire attention à votre foulée et puis ça devrait passer vos pathologies et sur les vingt il n'y a rien qui avait passé on était obligé d'en mettre des semelles orthopédiques au final ça va un petit peu à contre-sens des mentalités oui oui bien sûr mais bon tu lis tout et n'importe quoi sur internet tu le sais bien et puis le problème c'est que les gens tu vois on a des problèmes de conflit d'intérêt professeur Lieberman ce qu'il raconte comme je t'ai dit c'est une personne brillante éminente dans le milieu qui est formidable et qui m'a appris énormément de choses à travers tout ce qu'il a publié etc mais quand tu vois que ces études elles sont financées par Vibram qui est donc quand même le premier à avoir vendu des chaussures minimalistes dans le monde c'est une marque italienne qui a ressenti les premières chaussures minimalistes bah tu as un conflit d'intérêt si tu veux c'est bien gentil mais moi si moi je te paye pour dire que je suis le meilleur podologue en France bah tu vas pas dire le contraire il faudrait que tu veux payer d'abord il faudrait que je te paye d'abord c'est ça donc c'est ça le problème tu vois quand tu vas sur son site et tu vois qu'en bas c'est financé par Vibram bah quand même t'es un petit peu embêté quand même c'est embêtant et pareil tu vois c'est pareil mais même là je critique Lieberman et Vibram mais quand t'as Nike et compagnie qui sortent et les autres marques qui sortent leurs fameuses technologies de chaussures qui te montrent qui les ont testées etc mais pareil c'est eux qui les testent et puis après tu te rends compte qu'ils veulent pas que tu les testes ou qu'ils veulent pas que tu publies dessus parce que tu essaies de démontrer que ce qu'ils racontent c'est pas vrai donc c'est ça le problème ça va à contre-courant et puis les gens qui protègent et qui défendent le barefoot running c'est leur fond de commerce également donc le problème c'est que d'un point de vue neutre des points de vue neutre t'en trouves pas beaucoup moi je suis absolument pas contre je te dis moi il y a plein de gens qui réussissent très bien leur transition de chaussure normale à barefoot running qui courent des marathons des kilomètres à des kilomètres sans aucune pathologie sans aucun problème mais bon ces gens là ils ont pas de gros défauts quand je les auscule tu vois ils ont pas de gros défauts morphostatiques à la base ils ont une folie qui est plutôt bonne et eux ils peuvent le faire sans problème moi je te dis que quelqu'un qui a des gros troubles morphostatiques ou une mauvaise foulée chaussure minimaliste ou pas chaussure minimaliste ça change à rien ok est-ce que tu as lu le livre barfou des minimalistes courir naturel c'est le seul livre en français d'ailleurs qui est paru sur le minimalisme c'est Daniel Blaise Dubois qui a écrit ce bouquin c'est ça tout à fait avec Frédéric Brossard d'ailleurs j'avais interviewé Frédéric Brossard sur le blog donc je vois quand je lis leur livre je vois qu'ils sont quand même assez mesurés dans leur propos c'est pas des bon ils courent un bas en foot mais ils sont quand même mesurés ils voient qu'il y a quand même des limites dans cette pratique là est-ce qu'on peut dire que le minimalisme il sera juste un effet de mode ou après une fois qu'on aura connu qu'on aura fait des analyses scientifiques ça va passer ou ça peut durer ah non mais c'est alors oui il y a peut-être un petit effet de mode si on veut oui oui parce qu'il y a notamment il y a quand même eu le bouquin notamment je crois que c'est MacDougall qui a écrit Born to Run qui a été publié dans Nature pour être publié dans Nature c'est quand même en général les gens qui ont des prix Nobel qui sont publiés dans Nature donc quand même ça c'est effectivement ça a eu un impact énorme sur la communauté sportive et scientifique donc je ne sais pas si c'est un effet de mode mais comme je te dis il y a des gens depuis la nuit des temps qui courent pieds nus et ils continuent à courir pieds nus et ils continuent à le faire très bien enfin tu regardes quand tu regardes l'historique des Jeux Olympiques pas les Jeux Olympiques modernes mais évidemment les Jeux Olympiques de l'Antiquité ils courent tous avec des Savas tous pieds nus et puis ils n'avaient aucun problème ils n'étaient pas plus mal fichus que nous maintenant donc effet de mode oui et non l'effet de mode le barefoot running ça va solutionner le monde oui bien sûr mais le fait que les chaussures minimalistes vont continuer à persister et que les gens les porteront et que les gens courront très bien avec etc. il n'y aura aucun problème et puis pour revenir à Daniel Blaise Dubois et à Frédéric Brossard je ne sais pas Frédéric Brossard c'est un professionnel de santé aussi je ne suis pas sûr non non c'est un chroniqueur au magazine Runners il teste les chaussures il a testé les chaussures minimalistes tout ça et il a réussi sa transition dans les chaussures minimalistes mais le livre dont tu parles est très bien je l'ai lu il est très très bon leurs explications leurs conseils etc. sont très très bonnes mais comme tu dis ils sont mesurés dans leurs propos et ils ont tout à fait raison et effectivement si jamais des gens comme je te dis s'ils sont biomécaniquement relativement bien et qu'ils ne sont pas trop ils n'ont pas de troubles morphostatiques ou anatomiques importants et qu'ils veulent se mettre au barefoot running ils achètent ce livre ils achètent leurs chaussures et ils vont très bien y arriver ça il n'y a aucun doute bien alors maintenant nous allons passer aux questions des lecteurs oui alors je ne sais pas si tu es allé sur le blog pour les lire je n'ai pas eu trop de temps cette semaine dans les années 11-12 par là oui alors donc c'est parti alors là on commence par une question de Maxence qui dit bonjour Jean-Marc merci pour la petite vidéo ma question est la suivante pour les coureurs possédant des semaines orthopédiques peuvent-ils s'entraîner autant qu'un coureur qui n'a jamais eu de problème en résumé lorsqu'on a des semaines orthopédiques à ton handicap par rapport aux autres athlètes alors je vais prendre un petit peu le problème dans l'autre sens on va dire que en général si tu portes des semaines orthopédiques c'est que tu as eu un problème au départ et donc nous on essaie de compenser ce problème au maximum et pour justement que le coureur à pied ne soit plus handicapé par ça mais je vais revenir sur un petit exemple qui m'est arrivé récemment donc je reprends mon histoire de syndrome de l'essuie-glace avec un patient donc un patient qui avait un gros syndrome de l'essuie-glace on lui fait ses paires de semelles tout va bien il va s'entraîner à Paris il court et court il n'a plus du tout mal il s'entraîne et s'entraîne tout va bien et il va courir le Saint-Élion tu sais ce que c'est le Saint-Élion ? enfin c'est une horreur quoi ça monte, ça descend et donc il y avait énormément de verglas quand ils y sont allés et du coup si tu veux c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé que ça allait être contraignant à ce point-là et puis bon je ne l'ai pas revu pendant 6 mois ce patient parce qu'il s'entraînait, il s'entraînait tout allait bien et il est parti faire son Saint-Élion sur du verglas des montées et des descentes pendant 70 km etc. et sa pathologie s'est réveillée il n'a pas pu finir et donc du coup je te dirais la chose suivante c'est-à-dire qu'avec la smertopédie qu'on pense au maximum évidemment ce ne sera jamais parfait comparé à un coureur qui n'a aucun problème donc on peut dire que si à la base on a une pathologie si notre corps on amène notre corps loin à ses limites physiques on risque à nouveau même si on a une correction avec des semaines on risque la blessure bah oui oui de toute façon tu le vois les sportifs qui poussent jusqu'à la limite ils se retrouvent assez régulièrement blessés du coup et mine de rien oui bien sûr si jamais tu étais handicapé par quelque chose par ton genou par ton pied etc. bah ta limite il y a de fortes chances que tu atteignes plus rapidement que quelqu'un qui n'a aucun problème bien alors maintenant on va passer à une question de Michel qui dit bonsoir comment soigner correctement une ampoule déjà formée et qui a éclaté merci pour votre aide alors elle a éclaté déjà donc si elle est éclatée en fait tu as deux manières de soigner les ampoules soit elle n'est pas éclatée dans ce cas là alors bon vaut mieux pas trop se le faire soi-même il vaut mieux y avoir un peu de l'oeuf quoi qui te le fasse tu prends tu sais tu as du liquide serreux qui est dans l'ampoule et on appelle ça une flictaine d'ailleurs donc tu l'aspires ce liquide serreux et à la place tu mets de léosine léosine c'est une espèce de c'est un produit asséchant qui va permettre de tanner la peau et qui va favoriser la cicatrisation rapide et donc tu remplaces ce liquide serreux par léosine et tu ne t'enlèves pas la peau si elle est déjà éclatée tu découpes la peau et puis voilà c'est bétadine à fond pour assécher au maximum le plus possible et donc bien comment dire bien aseptiser la zone et puis l'effet asséchant et tannant de la bétadine permettra de réduire le problème le plus rapidement possible et pour prévenir les ampoules bon on a parlé de la crème noc des chaussettes anti-frottement il y a d'autres moyens de prévenir les ampoules ? il y en a qui disent qu'il y a les techniques de grand-mère un petit peu j'ai un patient qui me racontait qu'avant les longues courses il se passait du sein doux sur le pied et puis que c'était nickel après mais c'est pas évident à mon avis pas tout le monde le fera non 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 chaussettes anti-frottement crème noc t'as plusieurs t'as d'autres agents tannants j'en connaissais il mettait ce qu'on appelle la teinture de bain-joint on s'en sait un petit peu en podologie également je connaissais un cours à pied sur les zones où il avait régulièrement des ampoules avant les longues courses il se mettait de la teinture de bain-joint ça tannait énormément juste sur la zone où ça frottait et puis ça l'aidait bien mais grosso modo non moi je connais en tout cas pas d'autres techniques que ces deux là est-ce que les pansements pour soigner les ampoules est-ce qu'ils sont utiles dans notre cas ou est-ce qu'il vaut mieux quand même passer par un professionnel de la santé je te dirais que ça dépend de la taille de ton ampoule si t'es en général j'ai déjà vu ça sur certaines compétitions de marche athlétique notamment où les mecs ils arrivent avec des ampoules qui font la moitié du pied là si tu veux ton pansement il va être un petit peu compliqué à mettre en place non oui c'est des petites ampoules tu mets ton petit pansement et puis ça va mais c'était une énorme ampoule en général il vaut mieux la traiter quand même alors ensuite on avait une question de Laurent qui revenait sur le minimalisme donc je vais te la poser en tant que podologue que pensez-vous de la foulée minimaliste à partir de combien de mois de pratique peut-on dire que la transition vers le minimalisme est complète à raison de 3 séances de 45 minutes par semaine bah déjà quand tu bah comme tu comme on va revenir sur le livre dont on parlait tout à l'heure il me semble que les premières séances ils te proposent de courir 3-4 minutes c'est ça ? tout à fait c'est des séances de 5 minutes qu'ils proposent les 2 jours voilà exactement donc déjà la transition c'est long c'est très très long la transition pour la faire parfaitement sans être embêté c'est long elle a été évaluée entre 6 mois et 1 an selon les coureurs selon la vitesse avec elle s'habitue donc la transition est complète quand tu arrives à retrouver tes performances habituelles que tu avais avant lorsque tu portais tes chaussures de running habituelles et que tu fais ça sans douleur et avec bonheur et plaisir bien ensuite on a une question de Laurence qui est toujours encore sur le minimalisme alors elle nous dit bonjour je suis pronatrice et je me suis mise au minimalisme est-ce que cela risque d'accentuer ma pronation ou au contraire me donner une foulée plus universelle ? alors pareil je vais te donner les deux réponses qui existent mais là pareil tu vas encore me fâcher avec du monde quand je veux dire ça tu as deux choix il n'y a aucun maintien dans la réponse du podologue je vais te donner la réponse du podologue et la réponse on va dire des professionnels qui défendent le perfu training bien évidemment le fait qu'il n'y ait aucune tenue avec la chaussure du minimalisme qu'il n'y ait aucune tenue qui n'y a pas de sommaire orthopédique tu n'as aucun maintien donc ça va accentuer ta pronation d'accord ? d'accord c'est ce que n'importe quel podologue te répondrait maintenant les études certaines études qui ont été faites par des podologues américains deux trois notamment qui sont très connues dans le monde du sport ont montré ont montré que ça renforçait les fameux muscles intrinsèques de la plante du pied et donc de la plante du pied et donc avec ce renforcement musculaire lié au perfu training tu avais tendance à observer une sorte de correction compensation du pied plat et que certains coureurs retrouvaient une arche plantaire plus accentuée grâce à ça alors je l'ai vu dans deux trois revues très vite fait d'ailleurs il s'est allé pas trop sur le sujet en général donc à vérifier si c'est vrai déjà et puis si c'est vrai dans ce cas là oui mais bon c'est pas démontré c'est vraiment pas démontré et il faudrait vraiment le démontrer sérieusement pour que ce soit vrai à l'heure actuelle la réponse serait non mais la portée est entre ouverte on va dire ensuite on a une question de Roland qui nous dit bonjour j'ai une déformation importante aux gros doigts de pied gauche suite à une fracture mal soignée les conséquences sont importantes les orteils sont pliés et se frottent voire se chevauchent un ongle est particulièrement touché et tombe souvent je fais du ultra et donc au bout de 50-70 km cela m'occasionner des problèmes je gère avec des compètes mais c'est pas terrible et puis c'est cher exercice ce type de solution comme des écarteurs de doigts de pied ou des sortes de pincements très fins ou autre alors oui c'est vrai que quand tu fais du sport comme du travail les désordres de l'avant pied type arthrose du gros orteil ou ce qu'on appelle ce que les grands-mères appellent les oignons c'est à dire les allux valgus ou t'as le gros orteil qui se déforme etc ou des conséquences traumatiques comme chez notre lecteur c'est toujours très très compliqué à gérer parce que tu sais que quand tu cours ton objectif est la chose suivante tu vas atterrir talons plantes de pied relativement en même temps et tu vas faire de la pronation et de la flexion plantaire le plus rapidement possible pour aller chercher ton appui sur le gros orteil et après un métatarsène pour te propulser et le problème qui se pose c'est que quand tu as des désordres de l'avant pied tu le fais mal en plus la mécanique de ton avant pied elle est comment dire elle est affectée par toutes ces pathologies donc du coup tes orteils se chevauchent comme il explique tu as les ongles qui partent etc donc c'est pas pratique il existe des solutions les podologues font ce qu'on appelle des orthoplasties les orthoplasties c'est des espèces de bagues de prothèses en silicone qui sont donc faites sur l'orteil du patient et si elles sont bien faites en général ça aide énormément pour ce genre de problème donc je conseillerais à ce lecteur de se rapprocher d'un bon podologue du sport pour qu'il fabrique des orthoplasties qui pourraient protéger ses ongles ses orteils et essayer de compenser tout ça et d'empêcher ses orteils de chevaucher quand je lis le problème de Renan il parle de fractures mal soignées ça veut dire que si la fracture a été mal soignée est-ce qu'il ne serait pas une opération qui pourrait même bénigne qui pourrait le soulager enlever son problème non c'est compliqué si tu veux quand tu te fractures le gros orteil que c'est mal soigné etc il doit sûrement vraisemblablement avoir de l'arthrose dans cette zone et donc de la perte de mobilité et donc du coup son gros orteil s'est déformé est venu pousser chez vous chez les autres et donc il ne court et ne marche pas correctement et toute intervention chirurgicale consistera potentiellement à redresser l'orteil mais par contre entraînera encore plus de raideurs et son problème principal c'est la raideur de son gros orteil parce que s'il n'est pas capable de faire notamment de la flexion dorsale du gros orteil il va avoir beaucoup de mal à courir et à marcher et ça c'est son problème principal et les interventions chirurgicales sur ça pas sûr que ça l'aide beaucoup plus que ça on parle de fractures mal soignées donc comment on soigne une fracture du gros orteil ou de notre orteil la fracture du gros orteil tu prends tes béquilles et tu n'appuies pas dessus le temps que ça se cicatrise ou alors tu peux porter des chaussures à décharge de l'avant-pied ou grosso modo ton avant-pied ne touche jamais le sol pendant deux à trois semaines donc ça se consolide bien et puis après tu reprends bien progressivement la marche et le sport avec tes semelles orthopédiques et puis voilà c'est bien maintenant une question de Philippe qui en fait il a deux questions dans son intervention alors la première c'est j'ai le pied très cambré aurais-je un intérêt à utiliser des semelles orthopédiques pour la performance le confort ou des risques de pathologie ça c'est compliqué à répondre ça le fait d'avoir un pied qui est très creux tu ne peux pas dire que ça va être pathologique ou qu'il ne court pas correctement etc oui tu as des risques dans le pied creux parce que comme le pied est très creux il a une surface portante qui est réduite donc il a tendance à être un peu plus instable également comme il est creux et courbé il a tendance à avoir un appui prolongé plus important sur l'avant-pied qui peut entraîner des pathologies de l'avant-pied oui on peut dire ça mais c'est la théorie si tu veux si jamais je ne l'examine pas ou je ne vois pas comment il court comment il marche etc si ça se trouve il compense très très bien son problème de pied creux par des processus d'adaptation mécanique etc et il n'a aucun problème mais bon sans l'examiner c'est très très compliqué à expliquer si tu veux ce n'est pas une tare d'avoir les pieds très creux et ça n'a jamais tué personne et ça n'a jamais empêché personne de faire du sport quand tu dis que on compense le corps humain compense est-ce que justement en compensant un problème il n'en crée pas un autre ailleurs ? si si ça arrive moi ça m'est arrivé et puis toute personne qui te dit le contraire mentira ça m'est arrivé effectivement par exemple on va revenir sur cette histoire là des coureurs hyperpronateurs qui viennent me voir pour des tendides d'Achi ou des pathologies du pied je pense à un notamment qui avait justement l'équine calcanienne dont je te parlais tout à l'heure donc j'ai fait ses semelles tout va bien puis on revient me voir un mois et demi plus tard il me dit ah ben c'est génial j'ai plus eu tout mal au pied donc j'ai super mal au genou quand je cours maintenant je me dis ah bon donc du coup je me refais courir etc et du coup avec la compensisation que j'avais mis justement il avait une foulée entre guillemets trop supinatrice pour ses genoux et du coup parce que les semelles comme il avait les pieds plats c'était des semelles qui on va dire entre guillemets supinatrices pour essayer de compenser le fait que son pied s'affaissait et d'éviter qu'il tire sur son aponébrose plantaire et donc du coup ça faisait basculer son genou de manière trop importante vers l'extérieur et il se retrouvait donc avec un syndrome de l'essuie-glace et donc voilà donc du coup tu es obligé de retoucher tes semelles réduire un petit peu la correction mettre des contre-appuis pour éviter que ça aille trop loin et puis bon après ça rentre dans l'ordre mais effectivement des fois en mettant trop de compensation à des endroits tu crées des problèmes ailleurs et là c'est pour ça qu'il faut bien rectifier ensuite alors là maintenant la deuxième question de Philippe alors peut-on courir sur route avec des chaussures de trail ça donne l'impression de taper un peu plus que des runnings de route mais est-ce que ça amortit tout de même autant alors moi j'aurais tendance à dire que on peut courir avec des chaussures de trail sur route mais il vaut mieux quand même utiliser la spécificité de la chaussure de running si on court sur route il vaut mieux utiliser des chaussures de route déjà parce que ça tape moins parce qu'elles sont un peu plus légères et qu'elles sont adaptées pour une foulée sur route qu'en penses-tu toi ? je suis vraiment tendance à être d'accord avec toi effectivement ça ne me paraît pas être un problème majeur de courir avec des chaussures de trail sur la route le problème c'est que les chaussures de trail comme elles sont plus épaisses un peu plus lourdes ça va être bon c'est surtout fait pour des terrains accidentés mais je te dirais que non de porter des chaussures de trail sur de la route c'est pas dramatique mais bon vaut mieux effectivement utiliser chaque chaussure pour sa spécificité le plus possible alors maintenant j'ai une nouvelle question de Bialou dans le cas de chaussures minimalistes doit-on laisser de côté les semelles orthopédiques ? tu as répondu tout à l'heure c'est pas facile de mettre les semelles orthopédiques dans les chaussures minimalistes par contre une question subsidiaire on va dire il y a toujours il y a la semelle de propreté dans la chaussure minimaliste est-ce que je peux la changer et mettre une autre semelle de propreté ? bah si j'ai trouvé une avec une forme adaptée oui j'imagine que oui je me suis amusé moi quand même un petit peu avec mes chaussures minimalistes je vais pas le mentir à essayer de caser des éléments orthopédiques dedans bon j'ai réussi mais ça représente un tel boulot que c'est pipi un tel boulot pour moi que c'est un petit peu ridicule de le faire et puis ça gâche un petit peu enfin ça ruine un petit peu le point de porter des chaussures minimalistes mais oui oui je me suis amusé à mettre des éléments de semelle orthopédique collés directement dans les chaussures etc oui oui tu mets ce que tu veux du moment que ça a une forme adaptée etc bon après comme je t'ai dit les chaussures minimalistes ça porte quand même bien son nom donc il vaut mieux éviter de trop traficoter et de trop mettre d'autres choses dedans ensuite il y a une deuxième question qui me plaît bien celle là par quel drop doit-on passer pour respecter une certaine progression et à partir de quel drop peut-on se séparer des semelles si bien sûr on veut passer au minimalisme déjà dans le minimalisme dans les chaussures minimalistes en général dans celle que j'ai vu en tout cas il n'y a pas de drop évidemment c'est compliqué je te dirais que c'est surtout une question d'habitude et d'entraînement et surtout d'étirement ton drop tu vas essayer de le compenser en t'étirant un maximum au niveau du mollet du tendon d'achille pour éviter que ça t'y arrive de trop mais je ne sais pas il y a des chaussures minimalistes avec un drop maintenant ou non ? en fait non il y a des chaussures avec des drops parce que quand on en discute par exemple avec Frédéric Brossard lui considère qu'une chaussure qui a 6 mm de drop est une chaussure minimaliste jusqu'à 6 mm donc après oui maintenant il y a des marques évoluent et proposent des chaussures bon les chaussures classiques on va dire c'est 12 mm grosso modo on va dire pour le drop et maintenant les chaussures minimalistes s'adaptent et descendent par exemple à 9 mm 6 mm 3 mm certaines marques font ah d'accord très bien bah oui oui bon après ça dépend du budget que tu as à mettre là-dedans aussi parce que si tu t'achètes des chaussures minimalistes avec un drop différent pour accentuer ta progression c'est pourquoi pas oui bon après le drop de la chaussure moi je trouve que c'est un sujet sur lequel on passait beaucoup de temps alors que c'est quand même pas ce qu'il y a de plus révélateur dans une foulée ni dans une chaussure de sport je sais que c'est toujours quelque chose qui revient régulièrement sur les blocs de running dont tout le monde parle etc mais si tu veux encore une fois quand quelqu'un court le fait que son talon et sa plante du pied atterrissent en même temps alors je ne te dis pas c'est entre 3 mm et 12 mm évidemment il y a un gros écart et effectivement ça change l'angle d'attaque de la foulée etc donc ça a son importance mais entre 3 et 6 franchement c'est kiff kiff donc on va dire encore un nouvel argument des marques c'est un peu ça c'est un peu ça je ne voulais pas le dire ça moi je l'ai dit moi je l'ai dit ensuite une question de Régis qui nous dit bonsoir je suis souvent sujet aux ampoules dans 3 mois il part au Maroc pour une randonnée pédestre sur 15 jours alors comment il peut bien préparer ses pieds pour faire face à ses ampoules alors comme je le disais il va commencer son tannage au niveau du pied un mois avant de partir il va en mettre notamment tous les soirs avant d'aller se coucher pour bien tanner son pied avec encore une fois notre fameuse crème Noc et puis il faudrait en fait que ce qui se passe c'est que comme je le disais tout à l'heure il essaie de repérer les zones particulièrement à risque de son pied où il a souvent des ampoules et particulièrement insister sur le tannage de ces zones bien acheter ses crèmes anti-frottement et essayer de trouver des chaussures notamment qui ont la bonne largeur et qui se dimensionnent bien à son pied pour limiter au maximum les risques de frottement et lorsqu'il va se retrouver au Maroc il continue à retenir les pieds avec la crème Noc ça suffira ou il faut qu'il continue oui il peut en mettre avant d'aller marcher ou d'aller courir ça il n'y a pas de soucis mais le tannage doit commencer un bon mois avant pour être au maximum de son efficacité c'est super alors ensuite on a une question de la Ferrari drôle de pseudo alors je m'entraîne 5 fois par semaine j'ai 44 ans et je cours depuis plus de 20 ans y a-t-il un âge à partir duquel on doit envisager le port de semelles il est pronateur léger non il n'y a pas d'âge pour porter des semelles moi ça m'arrive d'avoir des sportifs qui courent depuis 35 ans qui viennent me voir qui me disent qu'est-ce qu'il se passe j'ai super mal du jour au lendemain etc on le compense maintenant puis j'en ai qui te disent des journées de 15 ans dès qu'ils se mettent au sport qu'ils ont des problèmes et puis voilà c'est non alors bien évidemment tu as le vieillissement naturel de tes structures musculaires et articulaires qui fait que dans le temps malheureusement on ne va pas en rajeunissant et du coup tu te fragilises aux blessures et tu t'exposes aux blessures bien évidemment plus tu vieillis mais après à titre préventif oui pourquoi pas oui oui pourquoi pas ça peut être intéressant si lui il commence à ressentir effectivement qu'il y a quelques petits soucis que c'est moins fluide que c'est moins efficace avant encore une fois c'est au ressenti du patient ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure si lui sent que ça ne va pas ou que potentiellement il est à risque ben oui qu'il aille consulter la consultation ne lui fera pas de mal et là il pourra discuter tranquillement avec son professionnel pour voir si on met un processus de prévention en place ou non super alors là maintenant on va passer à une question de Will attention tu es que je te fâchais avec du monde encore encore génial alors je cours depuis plus de 4 ans avec actuellement une moyenne de 1500 à 2000 km par an je suis foulé universel et m'adapte sans trop de soucis à peu près à toutes sortes de chaussures je connais un podologue du sport qui fait de superbes semaines à la fois pour les coureurs devant avoir des corrections mais aussi pour les coureurs sans soucis afin d'améliorer le rendement des foulés je suis à moitié convaincu mais tenté et attiré par cette amélioration de l'efficacité des foulés sans chercher à faire du mal d'un confrère sans chercher à dire plutôt du mal d'un confrère quelle est ta vision sur ces semaines de performance ? je peux prendre un joker sur cette question non parce que c'est intéressant en plus alors j'aime bien la manière dont c'est présenté parce que c'est ça on parle de rendement on ne parle pas de performance et ça c'est très important de faire la nuance et des semaines améliorant un rendement oui si tu veux je vais te donner la petite explication suivante comme je t'ai expliqué tout à l'heure quand tu cours ton objectif comme je te disais tout à l'heure c'est d'atterrir d'amortir d'écraser ta voûte plantaire pour utiliser l'effet ressort de ton aponevrose et de tout ton système trécipital et venir te propulser sur ton gros orteil bien évidemment on peut mettre des éléments mouler une semelle à ton pied pour que ton pied ait le déroulé le plus efficace et le plus rapide possible de par la semelle orthopédique et effectivement là on parle d'un meilleur rendement mais vraiment de rendement ça ne va pas améliorer ta performance ça ne va pas te transformer en un ultra marathonien du jour au lendemain si tu ne cours que trois quarts d'heure trois quarts d'heure par semaine mais effectivement en termes de rendement ça peut être efficace et ça peut aider les patients et les coureurs etc. après ça ne va pas non plus révolutionner sa vie mais en termes de rendement et si jamais le podologue présente ça sous forme de rendement oui en théorie oui et en pratique ce n'est pas impossible non plus mais quand on parle de rendement comme en parlait Will si on parle de rendement de la foulée si on améliore le rendement de sa foulée on améliore par exemple son temps sur 5 km ou 10 km ça coule de source non ? ce n'est pas mécanique ? si tu veux il y a d'autres paramètres que simplement la foulée du sujet à prendre en compte pour ses performances oui en théorie oui mais après une amélioration du rendement ce sera une amélioration qui sera minime si tu veux ça peut peut-être améliorer son rendement de quelques pourcents je ne sais pas j'imaginerais une fourchette peut-être de 2 à 8-9% ce n'est pas non plus fou on va dire mais ce n'est pas les seuls paramètres à prendre en compte mais en parlant simplement de mécanique pure oui on peut imaginer que sur des mêmes distances si on faisait des mesures et qu'on utilisait des semains orthopédiques qui amélioreraient le rendement d'une foulée on peut imaginer qu'il y aurait peut-être des performances meilleures mais pour mesurer ça il faudrait que tout soit fait et refait dans les mêmes conditions d'utilisation etc et chez le sportif ce n'est pas évident de recréer toutes ces conditions donc c'est pour ça que c'est très difficilement vérifiable comme théorique est-ce qu'il met des semelles performance est-ce qu'il y a des semelles qui améliorent le rendement des foulées est-ce qu'il risque la blessure ? non il y a très peu de chance parce que ce sera des semelles neutres avec quelques appuis importants mais ce ne sera des semelles ce ne sera pas des semelles qui apporteront une correction ou une compensation du geste suffisamment importante pour modifier sa foulée ou modifier ou entraîner des problèmes très bien maintenant on passe à la dernière question celle de Donatiem qui nous dit je cours depuis 10 ans régulièrement avec une moyenne de 3 fois par semaine et possède des semelles orthopédiques également depuis 10 ans pour compenser une pathologie du type genou valgum et qui ont résolu ces douleurs au genou mais à chaque renouvellement c'est-à-dire qu'il y a la 3ème paire le podologue après consultation trouve toujours des modifications à apporter en plus de la correction du genou valgum et je me retrouve aujourd'hui avec des semelles fortement compensées qui sont désagréables en position statique mais qui n'ont pas d'incidence en course ma question cette pratique vous semble-t-elle correcte ? Ah oui bien sûr oui oui bien sûr bien sûr on évolue tous notre marche notre foulée notre statique bien évidemment si le professionnel juge que que les nouvelles semelles qu'il va faire auraient bénéficierait d'une nouvelle correction ou d'une modification d'une correction précédente il a tout à fait raison ça m'arrive très très rarement de renouveler exactement la même paire de semelles pour un patient et puis c'est le cas pour quasiment tous les podologues sinon sinon ça aurait peu d'intérêt de revoir les patients dans ce cas le patient il prend son téléphone il appelle il dit j'ai une nouvelle paire on lui envoie à la maison et puis c'est réglé on n'en parle plus mais non non le professionnel refait son examen revoit tout il y a des modifications il y a des choses qui changent notre patient il évolue les semelles orthopédiques font évoluer notre patient notre patient également donc bien évidemment c'est parfaitement normal et la pratique est tout à fait correcte est-ce qu'il y a une petite question comme ça qui me vient à l'esprit quand on est coureur est-ce qu'il faut avoir deux sortes de semelles une semelle pour courir et une semelle pour la marche si on a une pathologie alors je te dirais la chose suivante alors on peut ça dépend ça dépend du sportif que tu es si tu cours comme je te disais si tu cours une fois tous les 36 du mois tu n'as pas besoin de semelles de sport tu utilises les mêmes paires de semelles si par contre tu es un coureur à pied sérieux qui s'entraîne énormément qui fait du travail des marathons et compagnie bah oui oui tu pourrais bénéficier d'une paire de sport entre une paire de semelles pour le sport et une paire de semelles qu'on appelle des paires de semelles pour la ville mais encore une fois ça dépend de ton problème si tu as une pathologie strictement dans le sport tu as plein de patients encore une fois je reviens parce que je reviens parce que je vois énormément sur mes syndromes de l'essuie-glace syndromes de l'essuie-glace c'est une pathologie du sport point final donc du coup tu lui fais une paire de semelles de sport mais si ça n'a pas d'incidence dans sa vie bah tu ne vas pas lui faire une paire de semelles pour sa vie de tous les jours tu vois ce que je veux dire oui je vois tout à fait est-ce que quand tu parlais de semelles pour courir est-ce qu'elles sont différentes il faut justement l'adapter à son sport ou tu... bien sûr bien sûr le geste technique dans le sport est extrêmement important et tu verras qu'il y a plein de pathologies qui sont liées à des gestes techniques répétés dans le sport il y a un terme un petit peu un terme que j'adore un terme un petit peu pour peu on parle de technopathie du sport et bien évidemment oui oui il faut t'adapter c'est extrêmement important de t'adapter au sport du patient c'est sûr très bien et la dernière question c'est celle de Jérôme ah non hop je reviens sur Donatien qui a une deuxième question que je voulais te poser avant mais comme j'avais vu la liste des questions je lui ai dit je vais attendre un petit peu y a-t-il une différence entre un podologue du sport et un podologue classique ? pour être podologue du sport tu dois avoir un diplôme universitaire que tu as passé dans une université autour des pathologies du sport autour du comment dire de l'environnement du sport donc oui il y a une différence pour être podologue du sport tu dois avoir passé le diplôme universitaire de podologie du sport donc lorsqu'on est coureur ou qu'on pratique une activité physique quand on veut des semaines orthopédiques il faut s'orienter vers un podologue du sport plutôt ? il faudrait mieux oui d'accord alors maintenant la dernière question celle de Jérôme salut Jean-Marc voilà depuis que je cours j'ai remarqué que mes pieds ont tendance à s'allumer c'est-à-dire qu'ils s'achèchent et qu'il y a des calotés qui apparaissent sous les pieds que faire ? des calosités tu veux dire ? ouais des calosités qui apparaissent sous les pieds alors ce qu'il faut faire dans ce cas là tu peux faire ça dépend où elles apparaissent si par exemple elles apparaissent sous ton avant-pied donc tu vois l'avant-pied c'est constitué de ce qu'on appelle des têtes métatarsiennes donc si par exemple tu as beaucoup de couches cornées qui apparaissent à cet endroit là vraisemblablement c'est que tu as des problèmes d'appui c'est que tu mets trop de pression à des endroits où tu n'es pas censé avoir autant de pression donc du coup il faut porter des seins orthopédiques pour compenser ce problème si par contre c'est ailleurs c'est lié à des frottements ou lié simplement au fait qu'il a des pieds secs tout simplement mettre de la crème hydratante et puis faire des soins de pédicurie assez réguliers pour enlever les couches cornées et éviter qu'elles soient trop importantes et trop douloureuses bien voilà maintenant l'interview s'achève j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ta clinique où c'est que tu travailles exactement parce que tu ne l'as pas encore dit un centre à Paris donc un centre qui s'appelle le centre Luxembourg alors là c'est beaucoup plus un centre de diagnostic qui est orienté autour des troubles de marche et d'équilibre des patients où là on a un tapis d'analyse de marche mais pas un tapis d'analyse de course parce qu'on voit beaucoup on est beaucoup plus dans du diagnostic médical avec multidisciplinaire par exemple je travaille énormément sur les troubles d'équilibre de la personne âgée avec un ORL un médecin interniste et un gériatre et puis après on a le centre Voltaire qui lui est le centre de rééducation du sport où on a nos kinés qui ont un énorme plateau technique et une balnéothérapie et là c'est là qu'on a notre tapis d'analyse de mouvement où on fait des analyses de course et le centre Voltaire est dans le 11ème arrondissement de Paris d'accord donc c'est là-bas qu'on te retrouve que si un des auditeurs veut te voir et faire les tests c'est là-bas qu'il doit te retrouver c'est là-bas qu'il doit me trouver effectivement s'il est sportif il faut qu'il vienne me voir au centre Voltaire exactement d'accord et on peut aussi te retrouver sur ton blog et ton site internet qui est podologue-paris.com exactement voilà voilà mais c'est parfait je te remercie Daniel pour cette interview le mot de la fin pour toi ? le mot de la fin ? ben continuez à courir et n'hésitez pas à consulter votre podologue si vous le ressentez quoi que ce soit comme problème je te remercie Daniel pour cette super interview à bientôt au revoir voilà cette interview est achevée maintenant j'espère qu'elle vous a plu et que vous reviendrez régulièrement sur le blog Tester Outdoor si cette interview vous a plu n'hésitez pas à voter sur Facebook Twitter ou Google Plus pour la faire partager et je vous dis à très vite sur Tester Outdoor Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501